Bonjour à tous, vous avez vu qu'avec Narco, j'étais aussi chaud que vendredi avec ce cheval qui a gagné, et j'étais le seul à le mettre en tête vendredi, ce numéro 9 qui a gagné facile le quintet comme je le pensais, et bien Narco m'a donné raison, c'était un Lyonnais, c'est notre chouchou, Jean-Pierre Gauvin et je le savais avaient visé la course, le cheval a couru propre, il est chez lui, et donc j'en suis heureux pour vous, je sais que certains l'ont appuyé, donc c'est très très bien. Bon, ce mardi à Chantilly, c'est un quintet piège encore, hier lundi c'était du 0, là c'est du 1, c'est des poulains qui ont fait leur preuve pour la plupart sur le sable, qui viennent sur le gazon, on a peu de lignes parlantes, des chevaux sont cachés, ça va être très compliqué. Donc le 1 qui était favori et non partant, premier ordre, et bien il reste à la maison, et bien pour moi, je suis croyant avec le 10, j'y crois fort, I am believer, parce qu'il échappait, ça vous dit quelque chose ? Et oui, c'est le couple qui a gagné le quintet de ce lundi, et bien on prend les mêmes et on recommence, le cheval vient le gagner deux fois, il reste bien placé au poids, et je trouve qu'il peut réaliser la passe de 3 à 55,5, c'est une très très belle chance. Après, vous allez le jouer sans modération, pour une fois, cognac le 3, pour une fois qu'on peut prendre du cognac et le jouer, le jouer, ce numéro 3, avec Christophe Soumillon, c'est un poulain estimé, il va rentrer dans le quintet, et s'il ne rentre pas dans le quintet, je ne comprends plus rien au bruit flatteur qui circule sur son nom. Le 14, Moon Rider, me plaît beaucoup, 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 parce que moi je suis romantique, et son nom veut dire cavalier de la lune, et bien pour moi c'est un soleil, ce numéro 14, en plus j'adore Alexis Pouchin, le cheval est bien, il est super bien placé au poids, j'y crois très fort. Et puis s'il n'avait pas tiré le 16 tout à l'extérieur, le 13, Moore aurait été en tête de ma sélection, maintenant on s'en rend compte, Maxime Guyon en ce moment dans les quintets n'est pas très inspiré, et avec le petit prince à 10, on l'a vu lundi à Paris, pourtant le cheval est bon, mon petit prince c'est mon chouchou, mais bon, Maxime c'est pas très fort en ce moment dans les quintets, j'espère qu'il va se réveiller, en tout cas je le mets encore, je ne suis pas encunier, mais je vous alerte, il n'est pas au top actuellement dans les quintets, par contre dans les autres courses il est toujours là pratiquement, donc on ne lui en veut pas à notre Maxime. Et puis le 6, No Show Friday, le duo Barbaro qui ne parle pas à mes confrères, et Michael Barzalona me plaît beaucoup, le cheval est régulier, on va le voir toute l'année dans les quintets, il a la pointure, je ne me fais aucun souci sur ses chances. Et puis Mme Colombo fait confiance au jockey en grande forme, actuellement Anthony Krastus, on l'a vu, il a gagné dimanche, et il corse le rapport de lundi, il monte Murciano, le 11, donc le cheval de Mme Colombo, qui est toujours dans les 5. Et bien voilà, excellent choix de Mme Colombo, il va être dans le quintet, à une cote assez sympathique. Le 2 en haut de tableau est l'une des 3 femelles au départ, Hoxton, Vermelaine, j'y crois, mais elle est chargée, elle est chargée, mais j'ai l'impression qu'elle a un petit brin de qualité, et comme d'habitude, il va y avoir un cheval qui sort de nulle part, donc j'ai trouvé le cheval qui sort de nulle part, il a fait 6ème, 3ème, et cette année 6ème, 6ème. Il n'a pas mouillé la casaque ces derniers temps. C'est le 16 Blyde Man. Alors je le mets parce qu'il a tiré le 1 à la corde, c'est le meilleur des numéros, c'est lui qui va faire le moins de chemin jusqu'au poteau, et j'aime bien Théo Bachelot, vous avez remarqué en ce moment, Théo Bachelot, il cartonne dans les quintets, il est très régulier, donc voilà, tout peut arriver, accrochez encore vos ceintures. C'est parti, c'est parti, c'est parti.